Dans un album d'Éric Lapointe, il y a toujours un verre d'oreille pour moi. Puis moi, c'est faire et refaire. Je ne sais pas pourquoi peut-être que je m'identifie. Vas-y. Ah, faire et refaire l'amour sans jamais dire que je t'aime. Ouais, bien peut-être que je suis en train de réaliser avec toutes les relations que j'ai eues. Parce que je suis un gars qui a toujours eu de longues relations, mais qui sont toujours mal finies. Je me pose peut-être la question si je fais une relation amoureuse stable. Là, t'es-tu en relation? Non, là, je suis en bonne relation, mais je ne suis pas en relation. T'es en garde partagée? Ouais, bien écoute, on est en bonne relation. Je ne suis pas en garde partagée, mais je les ai deux jours par semaine, puis des fois plus, parce qu'on s'entend bien. Et sais-tu, quand elle a entendu « Je veux faire et refaire l'amour sans jamais dire je t'aime », qu'elle a décidé de dire bye-bye? Non, c'était déjà dans le processus, là. Mais bon, écoute, ça reste une chanson, là. Ça reste une chanson. Que t'as écrite. Puis je ne vais pas me mettre de mode d'emploi. De toute façon, la chanson dit ce qu'elle a à dire. Tu crois encore en l'amour? Ben oui, on y croit toute notre vie. Tu vois, toutes les femmes qui ont partagé ma vie, je vais les aimer d'un amour sincère jusqu'à la fin de mes jours. C'est très Julio Ecclesiastes, ce que tu viens de dire. OK, je... Si tu le dis, si tu le dis, puis je serai sincère quand je le dis, moi aussi. Non, c'est ça. Bien écoute, je ne sais pas pourquoi t'es accroché, je te laisse la tête parce qu'elle te ressemble. Bien, on va... Sinon, les projets? Bien, les projets, il est bon. Évidemment, il y a le lancement qui est mon projet présent pour cette semaine. Il y a évidemment le tournage de La Voix qui continue. Et bon... Comment être juge à La Voix? J'étais vraiment stressé, angoissé. Je ne savais pas si j'allais être à la hauteur, vu que ça me sortait vraiment de ma zone de confort. J'ai hésité un peu, mais finalement, en me disant qu'il y a tellement peu de shows télé qui sont consacrés à la musique, bien j'ai décidé de prendre le train, puis d'embarquer dans l'aventure. Et je suis content d'avoir fait ce move-là. Je me suis laissé prendre au jeu. Ah oui? Je t'amuse. Je m'amuse comme un petit fou. La chimie entre les juges, avec Marc Dupré, Isabelle Boulay, avec Jean Cormier, écoute, les gens vont vraiment sentir la chimie qu'on a. Les batailles sont sans merci, mais en même temps, sans coup bas, si tout se passe avec respect, on a du fun. Ça me permet, moi qui pensais que, bon, avec toutes les émissions Star Academy, puis d'avoir l'année passée, je me disais, bon, le talent dans la province, ça va être écrémé. À un moment donné, ils vont… Écoute, je suis… plus qu'agréable, il y a tellement de talent au Québec, c'est une mine inépuisable de talent. Donc, les auditions à l'aveugle sont terminées, c'est ça, les enregistrements, en fait, de ton équipe. Oui, écoute, j'ai mon équipe, puis toutes les équipes sont équilibrées. Il y a du talent dans toutes les équipes, puis on a découvert des perles, des diamants bruts. Donc, là, je vais embarquer dans le côté création, là, pour les émissions. Tu vas faire des tunes? Éventuellement, là, je vais… Non, là, j'embarque, je vais avoir du fun. J'ai hâte de connaître personnellement et mieux les artistes qui forment mon équipe. Mais c'est un show, avant tout, la voix. Et t'es un showman. Donc, quand tu vas, justement, appuyer sur le bouton, là, tu vas faire un peu à l'ariane avec le talon, plutôt. Sans doute. Seul Dieu le sait, le diable le sait. Sans doute. Vous verrez. Je serai égal à moi-même, si je serai certain. Alors, là, il voulait de l'épice dans le show, je pense qu'un peu pour ça. Il voulait un rocker, ils l'ont, là. Oui. Non, on a ben, ben du fun, puis bon, on décortique la musique, puis on explique la musique, chacun à notre façon. Je pense que quelqu'un qui va écouter le show à travers… Bon, chacun des juges, on a notre façon de l'exprimer, notre vision de la musique. Je pense qu'à travers les quatre visions, ben, je pense que t'as une idée d'ensemble de ce qu'est le métier de chanteur. Écoute, c'est une belle aventure et il y a évidemment mon festival annuel dans le sud, le show au show au mois de février. Donc, la première de février qui, cette année, sera au Mexique et que c'était pas. Donc, le concept est à chaque année, bon, je prends le resort au complet, puis on est cinq, six cents Québécois, puis il y a un show tous les soirs. Cette année, il y a mon frère qui est là toutes les années, qui fait un soir. Il y a Martin Deschamps qui fait un soir. Il y a Paul Piché qui fait un soir. Il y a Rick Hughes qui chante aussi. Il y a Jean-Marc Couture qui fait un show. On présente le Super Bowl sur la plage sur l'écran géant. Il y a des activités. Il n'y a personne qui va avoir le temps de lire une page de livres là. Il y a un show de la Saint-Jean sur le bord de la plage avec un feu, avec un champ saigné. C'est quoi? Ça dure une semaine? Ça dure une semaine, mais une semaine pleine d'activités. Puis à chaque année, c'est mémorable, c'est magique. Là, tu dors combien de temps, une semaine? Ben, écoute... Non, non, je dors mon huit ans. Ah, tu dors ton huit ans, là. Je dors mon huit ans. Dans la semaine au complet, non? Sur le bord de l'hôpiste. Non, non, mais on a toujours bien, bien du fun. Puis c'est... On voit ça. Justement, tu fais des vidéos avec ça. Ben, oui. Puis c'est l'occasion aussi de prendre des vacances à toute l'équipe ensemble. On travaille, on fait un show à tous les soirs. Mais je veux dire, de partir... Tous les musiciens, tous les techniciens, avec des amis artistes, tout ça. Moi, évidemment, si je fais partie de mes cadeaux de Noël, j'emmène ma mère, j'emmène ma mort. Elle m'emmène les enfants. Mon frère fait pareil, elle m'emmène sa femme, les enfants. C'est un peu une... Mes deux familles, ma famille sanguine et ma famille de musiciens, toutes réunies pour une semaine au show. Et le public peut te suivre? Prendre un billet dans ce resort-là ou pas? Ben oui, c'est ça. C'est le concept. C'est un festival, les gens jettent l'étiquette, puis on cohabite pendant une semaine. Puis c'est un peu... C'est pour ça qui est le fun aussi, c'est d'avoir, pour les gens qui viennent en vacances avec nous autres, c'est d'avoir la proximité avec les artistes. Parce qu'évidemment, on mange dans le même restaurant, puis on vit sur le même resort, puis on se baigne dans la même piscine. Ça fait que, inévitablement, on se fait des amis, puis l'occasion de démystifier les artistes aussi.